Contesté par le mouvement populaire, le gouvernement Bedoui va tenter de trouver un semblant de légitimité à l'APN. Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale a programmé la première séance de questions au gouvernement pour le jeudi 2 mai, rapporte Tsarabi. Le gouvernement sera représenté dans l'hémicycle par 8 ministres qui devront répondre aux questions de 24 députés appartenant principalement au parti du pouvoir, FLN et le RND. Les ministres des Affaires Religieuses, de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la Solidarité, de l'Agriculture, du Logement, du Commerce et celui de l'Environnement seront présents à la séance, selon la liste des questions orales prévues et dont Tsarabi détient une copie. Cette séance de questions au gouvernement à l'APN est la première depuis la formation du gouvernement Bedoui, le 31 mars. Elle intervient à un moment où le rejet populaire unanime du gouvernement se manifeste par la multiplication des manifestations contre les ministres en déplacement dans les Ouilléias. Un véritable blocus est imposé à ce gouvernement dont les activités sont quasiment paralysées par la mobilisation citoyenne contre ses membres chassés et poursuivies à chacune de leurs sorties sur le terrain. Une opposition du peuple au gouvernement que le chef de l'État-major Ahmed Gued Salah a dénoncée dans sa dernière intervention du mardi 23 avril. Le général Gued Salah a mis en garde contre ce phénomène étrange qui consiste à l'incitation à entraver l'action des institutions de l'État et d'empêcher les responsables d'accomplir leur mission. Des comportements contraires aux lois de la République que ne peut accepter le peuple algérien jaloux des institutions de son pays et que ne peut tolérer l'armée nationale populaire, qui s'est engagé à accompagner ces institutions conformément à la loi, avait-il affirmé. Mais, au lendemain de cette mise en garde, le ministre du Tourisme a été chassé par les habitants de Seda où il s'est rendu pour inaugurer des hôtels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada